Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo Un petit peu spéciale, je pense que vous l'avez vu dans le tea Voilà, j'avais envie de parler avec vous Parce qu'en fait, je vois en ce moment de plus en plus Dans mon fil d'actualité Youtube Vous savez, les propositions qui vous font Des vidéos du genre Combien gagnent les Youtubeurs Le vrai salaire des Youtubeurs Enfin des trucs Mais franchement Mais moi A chaque fois que je les jarte Mais moi ça m'intéresse pas de savoir combien les autres gagnent S'ils gagnent bien leur vie, je suis très contente S'ils gagnent bien leur vie grâce à Youtube, encore plus Mais personnellement, ça m'intéresse pas Mais je voulais remettre un petit peu Les choses à leur place Avec vous Concernant ce qu'on gagne En faisant des vidéos sur Youtube Alors, petit disclaimer Je sais très bien que quand on a un million, deux millions, voire plus d'abonnés On gagne très bien sa vie Je sais très bien que certains grands, grands Youtubeurs gagnent beaucoup d'argent Que ça soit beauté ou pas beauté d'ailleurs Et deuxième disclaimer en me concernant Je ne fais absolument pas ça pour me plaindre de ce qu'on gagne ou pas sur Youtube Pour avoir des partenariats, des sponsorisés Enfin des propositions de vidéos sponsorisées, etc. Absolument pas, surtout pas Je fais ça juste pour en parler avec vous De mon expérience à moi De comment je vois les choses Et après avoir en commentaire Une discussion avec vous Sur comment vous, vous les voyez En tant que Youtubeuse, blogueuse Pour celles qui me suivent Et même si je déteste ce mot Parce qu'on n'est pas au cinéma ou quoi Spectateur, spectatrice Je ne sais pas trop comment dire d'autre Donc voilà, ce petit disclaimer mis à part Je parle bien sûr de mon expérience De ma chaîne Qui a maintenant Je vous remercie d'ailleurs 1800 abonnés à peu près Au moment où je filme cette vidéo D'ailleurs je vous remercie Puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça Je vous ai remercié pour les 1500 Et là ça a augmenté genre super vite Donc merci, 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 merci beaucoup En plus vous êtes adorables et tout Voilà, je réitère tout ce que j'ai dit la dernière fois J'adore discuter avec vous Je vous remercie d'être là, etc Mais voilà, c'est une toute petite chaîne Et justement c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui Cette vidéo va être complètement brouillon Je le sens, c'est juste une catastrophe Dès que je dis que j'ai un blog beauté Et d'ailleurs je le dis le moins possible Où que ça soit, quoi Enfin avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça Avec chez Sephora, machin Je le dis le moins possible Parce que alors où je sois A qui que je le dise On me dit Mais t'es riche alors Pardon Non J'ai ouvert mon blog A la base Puisque donc à la base Je faisais beaucoup 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 moins de vidéos que ça Si j'ai ouvert mon blog à la base C'était pour allier trois passions Qui étaient la photo L'écriture Donc c'est de là en premier C'est ça qui m'a donné l'envie d'ouvrir un blog C'est la photo et l'écriture Et puis je me suis dit Mais sur quoi tu vas écrire De quoi tu vas parler Il y avait deux trois sujets comme ça Qui m'intéressaient énormément Et j'ai choisi la beauté Parce que je me suis dit C'est quand même celui Qui m'intéresse le plus Où vraiment j'ai envie de savoir des choses D'apprendre des choses Où je passe ma vie chez Sephora Où je suis toujours aux aguets Sur les nouveautés Etc Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon blog Mais pour allier ces trois passions J'ai pas ouvert mon blog et ma chaîne En me disant Je sais pas trop de quoi parler Mais comme ça je vais gagner de l'argent Non mais quand j'ai ouvert mon blog Il y a trois ans et demi Ou quatre ans je ne vis plus Je vous jure que c'est vrai Je ne savais même pas Qu'on pouvait gagner de l'argent avec C'est à dire que moi je vivais dans un monde de bisounours Il y a cinq ans Même quatre ans Pour moi Youtube C'était pour regarder de la musique Enfin des clips Écouter de la musique Et regarder des chats Je ne savais même pas Qu'il y avait des nanas sur Youtube Qui donnaient des conseils beauté Je sais pas si vous imaginez Que Hélène mon blog de fille Son blog il a dix ans Je ne savais même pas que ça existait J'étais franchement à la ramasse Je vivais dans un pays de bisounours Et donc après j'ai commencé à lire des blogs Etc Et très vite après avoir commencé à lire des blogs J'ai ouvert le mien Donc franchement J'ai jamais fait ça pour l'argent Je vous le dis je savais même pas Le jour où genre Youtube là ils m'ont fait un J'ai vu un truc Une notification Je sais même plus comment ça s'est passé Voulez-vous devenir partenaire Youtube pour les pubs etc J'ai cliqué sur oui J'ai mis six mois avant de mettre une pub sur une de mes vidéos Donc franchement c'est pas J'ai jamais fait ça pour l'argent Donc je vais être complètement transparente avec vous Depuis deux ans et demi Que j'ai ouvert ma chaîne Youtube J'ai gagné en tout et pour tout Avec les pubs 27 euros quelque chose Sachant que Youtube Tant que t'as pas 70 euros de gagné Il te donne rien En gros bah depuis j'ai gagné zéro Ce que je n'ai pas perçu pour moi je ne l'ai pas gagné Et sur mon blog puisque pour être complètement transparente avec vous Celles qui me suivent sur mon blog et qui vont sur mon blog Ont dû voir que j'ai sur le côté des pubs Donc ça s'appelle des liens affiliés Et ces liens affiliés Jusqu'à maintenant Donc quand j'ai commencé le blog quand même Six mois à un an avant Youtube M'ont rapporté 39 euros je crois Et là ceux là je les ai touchés Et j'en ai un petit peu qui attendent d'être validés Mais c'est pas Enfin voilà ça doit être genre Je sais pas 40 euros 50 euros quelque chose comme ça Mais qui ne sont pas encore validés Et là encore ils vous payent Que à partir de 30 euros je crois bien Donc autant vous dire que là Donc en 4 ans Entre mon blog et Youtube Sur les deux plateformes J'ai gagné 39 euros Voilà Donc non Je ne suis pas riche Je ne gagne pas ma vie grâce à Youtube Et c'est vrai que j'ai tendance A quand même Être pas mal Un outil Soyons honnêtes C'est à dire que si on entend beaucoup parler d'un produit Je vais l'acheter Alors pas forcément en en pensant du bien Mais je vais l'acheter vraiment pour en parler avec vous Pour vous dire ce que moi j'en pense Et pour vous donner moi mon avis Sur un produit dont on parle énormément Des fois j'ai jeté mon argent par les fenêtres Clairement Juste pour vous dire C'est de la merde Par exemple dernier achat en date Bon là par contre on va en reparler Parce que là je ne pense pas que j'ai jeté mon argent par les fenêtres Mais dernier achat de genre là en date J'ai acheté Quand j'ai fini ma créaline de bioderma Je vous le donne en bine La fameuse homicélaire bifasée Là de chez Garnier Dont tout le monde parle Et dont Sana a fait la pub Mais voilà C'est à dire que ça Ça fait 3 semaines que tout le monde en parle J'ai pas pu résister Je suis allée l'acheter Donc je suis allée au monoprix Tac tac J'ai pris ma petite huile démaquillante Je l'ai payée Et je suis repartie Bah c'est pas parce que je vais vous en parler Que c'est une vidéo partenariat ou sponsorisé J'ai eu depuis que j'ai commencé mon blog 4 partenariats que j'ai accepté de faire Même pas un sur Youtube je crois Il y en a aucun où j'ai été payée pour faire l'article J'ai juste eu des produits Et dans les 4 on avait 2 c'était des concours Je pense que ça va C'est une bonne moyenne Après je dis pas que j'en ferai jamais C'est juste que Ou je m'embrose pas Ou je reçois des mails Mais alors C'est à dire qu'on me propose de vous parler de tente de camping Voilà Donc rien à voir avec ce que je fais Donc c'est même pas la peine Et il y en a je réponds même pas Parce qu'il y en a C'est censé être écrit en français Mais genre il y a une faute d'orthographe par mot Ou alors je vois que C'est pas de la bonne qualité Ou quoi Ou c'est n'importe quoi Ou alors C'est parler d'un produit Ou faire un article sur un produit Avec juste le visuel Et on te donne je sais pas combien Peut-être 10 euros peut-être Et encore Pour parler Pour faire un article sur un produit Non mais jamais de la vie quoi Donc Enfin je préfère aller M'acheter le truc moi-même Et enfin voilà Non mais attendez Je vais pas faire des vidéos Ou même des articles Sur des produits Que je ne vois pas Qui me plaisent pas Et qui sont Qui n'ont rien à voir Avec lesquels je parle Donc c'est pour ça aussi Que ça m'énerve D'entendre partout Tout le temps Quand on est youtubeuse Ou quoi Qu'on parle d'un produit Il est déjà forcément C'est pour gagner des milliers Des cents sur une vidéo Qu'il est forcément sponsorisé Ou que c'est forcément Un partenariat Ou un produit reçu gratuitement Parler avec vous De ce qu'on dépense Pour faire ces vidéos Parce que des fois J'ai l'impression aussi Et vous me direz En commentaire Si vous pensez Comme ça Ou vous aussi Ou quoi Que les gens Ne se rendent pas compte Que pour réaliser Entre guillemets Les vidéos Même quand elles sont pas Forcément sublimes Moi je ne me targue pas D'avoir des vidéos Hyper bien faites Voilà Jamais vous m'entendrez dire ça Parce qu'il y a toujours Quelque chose qui me plaît pas Et qui m'énerve Bah on dépense de l'argent Vraiment Alors c'est des petits trucs Ça vaut Je sais pas Entre 40 et 100 euros Mais mis Enfin à part l'appareil photo Bien sûr Mais mis bout à bout Au bout d'un moment Ça fait vraiment des sous Évidemment je parle pas du maquillage Parce que ça a toujours été une passion Donc j'en acheté déjà beaucoup avant Disons que pour vous Pour Youtube J'en achète peut-être Un petit peu plus Ou plus rapproché Ou quoi Mais ça je vais pas le mettre dedans Parce que vraiment J'en ai toujours acheté énormément Donc voilà Je vais pas mettre ça Sur d'autres Youtube Ça serait faux Mais voilà Quand même Même pour en arriver là Je veux dire J'ai quand même acheté des éclairages Les cartes mémoires Mais ça coûte une blinde de ouf En bref Mais c'est vrai Les éclairages Plus donc la softbox Pour faire les photos Pour Pas softbox Boîte à lumière Enfin bref Mon appareil photo Alors Le Comme j'ai toujours été passionnée de photos Avant le blog Déjà j'avais un réflexe Mais il commençait à être vidéo Etc Donc je l'ai très vite changé Pour le blog Et en fait Quand j'ai acheté celui Avec lequel je filme là Donc qui est le Lumix G7 On l'a acheté Parce qu'on voulait quelque chose De plus petit Parce que c'est un hybride En fait De plus petit Que le réflexe Et tout Pour partir aux Etats-Unis Quand on allait se marier Machin Donc sous couvert De voyage On a acheté celui là Mais enfin Quand je l'ai acheté J'ai pris Ce qui me Comment dire J'ai pris les critères Qui m'intéressaient Pour m'en servir Sur Youtube Après Donc c'était C'est un investissement Aussi Pour Youtube Bon alors Le cliché De la blogueuse Youtubeuse Et des ordinateurs Mac Je rentre dedans Sans rentrer dedans Parce que Ça fait 7-8 ans Que je suis sur Mac Donc Voilà J'ai jamais acheté J'ai pas acheté Un ordinateur Mac Pour le blog Plus tout ce que je dois Plus tout ce que je dois Acheter d'autre Genre les fonds Par exemple Parce que vous voyez Ici le mur Est genre Un espèce de parme Et en vidéo Ça rend pas bien du tout Je le sais Donc je dois acheter des fonds En particulier Un fond blanc Mais j'en ai trouvé D'autres sympas Donc ça je dois L'acheter rapidement Je voudrais acheter Un micro aussi Pour que vous entendiez mieux Parce que là A combien je me mets De l'appareil photo Vous entendez pas forcément bien Vous entendez les bruits autour Et tout Donc je voudrais un micro Des meilleurs éclairages Pour mettre Parce que j'ai une lampe En face en fait Qui a un rond Où l'appareil photo Rentre dedans Mais il en faudrait Sur le côté aussi Vu comment est La fenêtre et tout Final Cut Pro Que je voudrais acheter aussi Moi je monte sur iMovie Le programme basique De Mac Et je voudrais Monter un peu de gamme Donc il n'y a pas Entre les deux en fait Dans les logiciels Mac Je sais qu'il y en a Plein d'autres et tout Mais là je suis habituée Comme ça Donc Final Cut Je mets de côté aussi Pour l'acheter C'est quand même 300 balles Alors j'ai entendu Des gens me dire Non mais tu peux le pirater Et tout Mais moi je ne sais pas faire ça Voilà Donc ça vraiment c'est réglé Donc je vais me l'acheter Et puis comme ça Je vais être tranquille Mais bon c'est 300 euros le programme Donc après Si je veux mettre Des add-ons dedans Etc Parce qu'en fait Avec iMovie On est très limité On ne peut pas mettre D'add-ons dedans On ne peut pas mettre D'autres transitions D'autres machins Alors que dans Final Cut Oui Donc tout ça Après c'est des packs Qui s'achètent C'est 15 dollars Donc c'est pas le plus cher Voilà Mais voilà Le programme en lui-même Coute 300 euros Ça j'attends de l'acheter Depuis longtemps Enfin donc je n'achète pas Que du maquillage Pour Youtube Je n'achète pas Que mes petits trucs Qui me plaisent Et tout Non il y a vraiment Des trucs derrière Et ce que je dis S'applique à tout Par exemple Les Youtubers Qui font je sais pas Moi du gaming Ils doivent acheter Des jeux quoi Enfin Je pense Des consoles Des trucs Voilà Ceux qui font cuisine Il faut bien qu'ils achètent Les plats Les machins Les décos Les trucs Après vous allez me dire Que j'ai pas forcément Besoin d'acheter tout ça En matériel De dépenser de l'argent Là-dedans De machin Mais moi j'ai vraiment Envie de vous faire Des vidéos de qualité Youtube c'est une passion Vraiment à part entière En plus de ce que je vous disais Tout à l'heure De l'écriture Et de la photo Etc Ça m'a appris plein de choses Sur moi Même si on a pas Beaucoup d'abonnés Même quand j'en avais 200 300 C'est vraiment Une expérience à part C'est vraiment Une expérience à part Je voulais revenir Sur le point du temps Que prend De faire une vidéo Je dirais que Du moment Où on commence A la filmer Au moment Où on vous la met En ligne Vraiment Pas en Enfin moi D'abord je l'avais en privé Un peu avant Pour être sûr Qu'elle y soit à l'heure Je suis un peu psychorigide Mais Au moment Où on vous la met En public Et qu'elle est bien prête La barre d'infos faite Et tout En gros C'est une journée Le temps de la filmer De régler tous les problèmes De caméra Qui bouge Qui machin Qui truc Et même Pour moi Alors que j'ai pas des vidéos top Donc j'imagine même pas Ceux qui ont des vidéos de ouf Avec une qualité de malade Etc Donc préparer la caméra Filmer la vidéo elle même Faire le montage Je suis contente D'essayer En tous les cas De faire des trucs jolis Des vidéos jolies pour vous D'expliquer au mieux De faire De prendre du temps Pour faire des close-up J'essaye de le faire Presque à chaque fois De plus en plus J'essaye de faire des vidéos Un peu moins longues Parce que je sais qu'il y en a Qui préfèrent les vidéos moins longues Je sais qu'il y en a Qui préfèrent les vidéos plus longues Mais bon c'est vrai Que j'essaye quand même De certaines vidéos Je sais qu'avant Elles étaient trop longues Sur ma chaîne Pour pas grand chose Genre les make-up Et tout ça Là maintenant J'essaye de raccourcir tout ça Donc ça me prend du temps Au montage Parce que je me dis Ah bah sur cette séquence là Vaut mieux que je mette l'œil droit On voit mieux Mais sur celle d'après C'est l'œil gauche Enfin oui C'est tout comme ça quoi L'exporter La mettre sur Youtube Bon ça A moi Ça me prend pas du temps Mais en fait Un peu Parce que Personnellement Dans mon cas précis J'ai un problème avec internet Donc je dois rester à côté de la box Et genre la redémarrer Deux ou trois fois A chaque fois que je mets une vidéo en ligne Vous vous doutez bien Que c'est un peu galère Mais Quand on a pas ce problème là Voilà On la lance Mais c'est vrai que ça prend quand même du temps Et après Vous faire la barre d'infos En montant Je l'ai un peu Voilà Délaissé La barre d'infos Et en fait Là franchement Depuis quelques mois Je fais des efforts J'essaye de tout vous mettre dedans Les produits que j'ai utilisés En ce que j'ai Les machins Et tout ça Des liens Où vous trouvez les produits Contrairement à ce qu'on raconte C'est pas toujours des liens affiliés Dans mon cas En tous les cas Si je vous mets un lien Sephora C'est pareil Je vais pas vous le cacher Y'a une pub Sephora sur mon blog Si vous achetez sur Sephora Ça peut me rapporter de l'argent D'accord Mais pas avec tous les produits Dont je parle Pas avec tous les sites Dont je parle Non N'est apporté par exemple Dont je vous parle souvent Parce que c'est un peu une mine Pour moi Entre Charles Tilbury A rond glace et tout Eux par exemple Je suis pas affiliée avec eux Je vous mets le lien Vous trouvez le produit Vous achetez chez eux Je touche Ou alors Ils savent même pas que j'existe Et puis Après avoir mis la vidéo en ligne Avoir rempli la barre d'infos Avoir rempli la barre d'infos Avoir mis les produits Et tout Et que je la mets en ligne Bah Je prends Beaucoup 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 De temps Pour Qu'est-ce que tu penses de ça Et les jours où je mets une vidéo Bah je le fais un peu plus dans la soirée Etc Je dis pas que j'en ai des millions dans la journée C'est pas ce que je dis Des fois j'en ai avoir que 3, 4, 10, 1 même Ça arrive Mais je prends toujours le temps de regarder Et de vous répondre Parce que je trouve ça important Parce que vous Vous prenez le temps de regarder De commenter Une minute pour faire ça Bah je me fais un espèce de devoir De prendre une minute pour vous répondre Ne serait-ce que merci Et je trouve ça normal J'entends partout que Youtube c'est devenu le truc Pour faire de l'argent facile Facilement Que quand t'as 17 ans Tu peux devenir millionnaire Bien sûr que ça existe Bien sûr il y en a On les connait tous On en entend parler tous les jours Mais c'est pas tout le monde Et c'est pas comme ça En claquant des doigts Il y a du taf derrière C'est un investissement Et je pense que si Ceux qui commencent Youtube Pour ça Pour gagner de l'argent Bah il doit être perdant Parce que Je vous dis Moi 27€ J'ai dû en dépenser Beaucoup plus que 10 fois ça Vraiment c'est vrai qu'en ce moment Être Youtubeur Ça a franchement une sale réputation Enfin Oui Oui Non franchement Mais disons-le Ça a une sale réputation De Mec ou nana Qui se branle toute la journée Sur son canapé A rien faire A part faire Une vidéo d'une heure Voilà Ce que je trouve quand même Un petit peu fort Parce que c'est pas ça quoi Et quand je pense Aux grands Youtubeurs Entre guillemets Qui sont pas lynchés Mais presque Des fois on parle d'eux On dit Non mais bon lui Voilà De toute façon Avec tout ce qu'il gagne Machin Et je parle pas Je parle beauté Mais pas que Je parle tout confondu Il faut se rendre compte Que s'ils ont des partenariats Ou des choses Avec certains produits Ou certaines marques C'est parce que Avant dans la balance Ils ont pesé Pour faire des super vidéos Sur cette catégorie Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas si je m'exprime Très très bien Et quand je vois Leur matos La qualité de leur vidéo La qualité de leur montage Et tout Vu le temps qu'ils doivent y passer Les investissements De matériel Qu'ils ont dû faire Je me dis Que quand même Ils ont quand même Bien le droit De gagner Beaucoup d'argent Je prends l'exemple De Sana Souvent Parce que Elle réussit vachement En ce moment Elle fait plein de choses Elle fait plein de publicités Pour des grandes marques Elle fait Elle a souvent Des marques Qui lui demandent De tester des trucs Etc Je pense qu'elle a le luxe De travailler Avec les marques Qu'elle aime Et Les produits Qu'elle aime Et forcément Dans ces cas là Oui Ces vidéos sont positives Mais quand tu choisis De travailler Avec un produit Que t'aimes Tu vas pas juste Le descendre Pour faire plaisir A des gens Qui disent Que maintenant T'as changé Et que t'aimes tout Par rapport à ces vidéos A la qualité de ces vidéos Mais prenez une des vidéos D'il y a 4 ans Vous allez bien voir Tout ce qu'elle a fait Tout ce qu'elle a dû acheter Comme matos Faire comme test Lumière Son Machin Truc Et Y'a un travail de malade Derrière Pour que toutes les marques Je lui proposent ça C'est vrai que c'est un exemple Assez Précis Parce qu'on entend Autant du très très bon Sur ça Que du très très mauvais Je trouve pas que le très très mauvais Soit forcément justifié Par rapport à son travail Mais voilà C'est un exemple Comme un autre Il y en a 150 Et on peut très bien Aimer ou pas Certains youtubeurs Mais il faut savoir reconnaître Le travail des gens Parce qu'on aime pas Qu'il n'y a pas de boulot Donc je voulais avoir Votre avis A vous en commentaire Autant Blogueuses Blogueurs Blogueuses Youtubeurs Youtubeuses Si tant est Y'en a qui me suivent Les autres Qui ont pas de blog Ou de chaîne youtube J'aimerais bien Que vous me donniez votre ressenti Si vous avez Vraiment l'impression Que tous les youtubeurs Sont Avec des partenariats Des trucs comme ça Ou si vous vous rendez compte Qu'en fait C'est un vrai travail Enfin En vrai C'est pas forcément Ça peut aller ensemble On peut être Avoir que des partenariats Mais il faut en dire Un gros travail Mais vous voyez ce que je veux dire Que vous vous rendez compte Que Oui ok Il y a plein de youtubeurs Qui ont plein de partenariats Et tout Mais que pour en arriver jusque là Et avoir tout ça Bah ils ont quand même Du bosser avant Je suis désolée Pour la longueur De cette vidéo Comme j'ai envie D'avoir une vraie discussion Avec vous Je vais pas énormément couper Donc elle va rester longue J'espère que Ça vous a quand même plu Et que ça a pas été Trop brouillon Que ça vous a intéressé De parler de ça Et j'attends Bah d'avoir vos réactions En commentaire Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Dimanche Bye bye